Les ténèbres ont reculé, devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers prie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. À l'agneau, à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance soit. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers prie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. À l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau immolé. Viva, viva, puissance, puissance. Viva, Dieu viva, puissance, puissance. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers prie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange. À l'agneau, à l'agneau immolé. À l'agneau, à l'agneau, il moulait À l'agneau, à l'agneau, il moulait Frédéric, c'est à toi Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien Oui Vous m'entendez bien ? Oui Oui Bien, écoutez Restons en prière pour que nous puissions Demain nous retrouver quand même dans la maison du Seigneur Et que cette tempête fasse son petit chemin Loin de la Guadeloupe Si nous sommes en prière et si nous croyons en ce que nous demandons au Seigneur Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas nous exaucer Amen Je vous invite à prendre avec moi Puisque nous sommes toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14 Et nous allons lire un verset Qui a fait couler beaucoup d'encre Ce verset se trouve Au verset À partir du verset 9 Apocalypse 14 À partir du verset 9 Et un autre Un troisième ange Les suivit En disant d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête et son image Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu Verset sans mélange dans la coupe de sa colère Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre Devant les saints anges et devant l'agneau Verset 11 Et la fumée de leur tourment Montera au siècle des siècles Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit Ceux qui adorent la bête et son image Et quiconque reçoit la marque de son nom C'est l'un des textes Les plus violents dans l'écriture Les plus violents que l'on soit dans l'Ancien Testament Ou que l'on soit dans le Nouveau Testament C'est incontestablement un texte particulièrement violent Comment donc présenter au monde Ce message Que nous appelons le message du troisième ange Car lorsque nous présentons ces messages En tout cas lorsque ces messages sont présentés correctement C'est-à-dire dans le contexte de la proclamation De la vérité sur Dieu Sur qui est Dieu Sur la beauté de Dieu Sur ceux qui nous donnent envie de vivre avec lui Nous avons vu samedi dernier Que le paradis c'est d'abord Jésus Christ Donc comment s'y prendre Dans le contexte de l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile Présenter une très mauvaise nouvelle Je ne suis pas sûr Que c'est en expliquant au monde Ce qu'est cette marque Qu'on empêchera au monde de prendre la marque Il est préférable de se concentrer sur Dieu Pour amener le monde A se convertir à Jésus Christ Mais la question qui se pose Si la proclamation de l'Évangile Est le dévoilement de Dieu Est le dévoilement de la beauté de Dieu De la beauté de son cœur Ce qui donne envie de relationner avec lui Ce qui donne envie de se sentir heureux L'attraction du Christ Qu'y a-t-il Qu'y a-t-il dans ce message du troisième ange Qui puisse nous dévoiler la beauté de Dieu Je rappelle rapidement Que lorsque nous parlons de l'Évangile éternel Et vous l'avez déjà suffisamment entendu Je ne reviens pas sur la personne du Christ Qui est l'Évangile L'Évangile c'est Jésus Christ On peut prêcher autre chose Mais on ne prêche pas l'Évangile L'Évangile c'est Christ Il y a un synonyme D'Évangile éternel Dans l'Écriture C'est l'Alliance éternelle Ce sont des promesses J'abdiquerai de mon trône Promesses de l'Alliance éternelle Je mélangerai La noblesse de ma famille divine A la sainteté de la nature déchue des hommes Ça c'est un Dieu Qui est complètement inouï De faire un tel mélange C'est quelque chose d'inouï La promesse de l'enfant Messie La promesse de l'agneau de Dieu La promesse du sacrifice C'est-à-dire Dieu n'envoie pas quelqu'un d'autre Pour se sacrifier C'est lui-même Qui se sacrifie En la personne de Jésus-Christ La promesse de la justification Et la promesse du Saint-Esprit Voilà ce que c'est que la proclamation De l'Évangile Voilà ce que c'est que la proclamation De l'Alliance éternelle Alors Il faut Lorsque nous prêchons le message Du troisième ange Il faut présenter un message Qui ne fasse pas peur aux gens On ne se convertit pas à Christ Par la crainte Par la peur La peur de prendre la marque de la bête La peur ne transforme pas un caractère À l'image du Christ La peur ne permettra pas De prendre le sceau de Dieu Donc ce qu'il faut présenter C'est que Ceux qui Refusent La bonne nouvelle de l'Évangile Ceux qui Se perdront Ils ne se perdront Ils ne se perdront pas Parce qu'ils n'ont pas été sauvés La mort du Christ est universelle Sa vie qu'il donne C'est au monde Sa mort en sacrifice C'est pour une race Or Que je sache Cette race humaine Elle n'est pas constituée Que de croyants Sinon on n'est pas dans une race Et ce D'autant plus Que la grande majorité Des hommes Sont des non-croyants Donc ceux qui se perdront Se perdront Non pas parce qu'ils ont été sauvés Ils se perdront Parce qu'ils n'ont pas cru Qu'ils avaient été sauvés Ils se perdront Parce qu'ils n'ont pas cru Qu'ils avaient été sauvés Ils se perdront Parce qu'ils ont résisté à l'amour La marque de la bête C'est d'abord Et avant tout D'avoir choisi Non pas la beauté Dans l'amour Mais d'avoir choisi L'amour luciférien Une vie égocentrique Lorsque nous parlons De ça Nous parlons d'abord De l'intériorité De l'être Il y a un signe extérieur Qui est en rapport Avec le jour d'adoration Mais ce qui compte C'est l'intériorité De ce signe Donc Ceux qui se perdront Ce sont ceux Qui auront rejeté l'amour Le beau L'embellissement Le vrai Ce sont ceux Qui auront préféré Vivre dans l'égoïsme La vanité L'orgueil L'idolâtrie du moi Dans les vêtements L'idolâtrie du moi Dans tout ce que nous pouvons acheter Et qui sont inutiles Et qui sont inutiles Dans tout ce que nous pouvons acheter Qui en réalité reflète l'orgueil de la vie Donc Ceux qui seront perdus Ce sont ceux qui finalement Reconnaîtront Qu'ils sont dignes Qu'ils sont dignes de mourir Cette importance-là Pour la justice de Dieu À la fin Pour la réputation de Dieu Pour la crédibilité de Dieu Il en va de la vérité Sur la personne de Dieu Il est important que Les perdus Qui sont décrits Dans ce message Du troisième ange Puissent lever les mains Et dire à Dieu Qu'ils sont indignes d'exister Qu'ils sont indignes de vivre Ils le reconnaîtront Ils ne pourront pas partir Dans la poussière pour l'éternité Après le millénium Sans avoir reconnu Que Dieu est digne Qu'ils sont indignes d'exister Prenons un texte Si vous le souhaitez Dans Hébreu 10 Et le verset 29 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 De quel châtiment Pensez-vous Que sera jugé Digne Digne Celui qui aura foulé Au pied Le fils de Dieu Qui aura tenu Pour profane Le sang de l'alliance Par lequel Il a été sanctifié Et qui aura Outragé L'esprit De grâce Voyez bien Que ce texte Dit bien Que celui Qui aura rejeté L'alliance La grâce La bonne nouvelle La marque de la bête Reconnaîtra Qu'il est digne De mourir Prenons un autre texte Dans Esaïe 45 Et le verset 23 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 Je le jure par moi-même La vérité Sort de ma bouche Et ma parole Ne sera point révoquée Tout genou Fléchira Devant moi Ce texte D'Apocalypse 14 Décrit essentiellement La situation Des perdus Après le millénium Après le millénium Et c'est un texte Qu'il faut rapprocher Nous n'allons pas le lire Ce soir D'Apocalypse 20 Il y a ce feu Qui descend Consume les perdus Naturellement Il y a là De la manière Dont le monde Chrétien A interprété Ce texte Il y a là Véritablement Une falsification Sous la personne De Dieu Parce qu'il n'y a pas D'enfer éternel Il n'y a pas De feu éternel La vie éternelle Elle est pour les racheter Il n'y a pas De vie éternelle Dans le feu Pour les perdus Mais en réalité Ce feu Qui consumera Les perdus Et qui détruira Leur Et leur personnalité N'est que le reflet Extérieur Et visible Du feu De culpabilité Intérieure Qui les consumera Car le Saint-Esprit Ramènera À leur témoire En une seconde Tous les péchés Qu'ils ont commis Dans leur vie En une seconde En paroles En actions En pensées Est-ce que vous imaginez Les milliards de péchés Reviendront À l'esprit Et ils ressentiront Cette culpabilité Comme une brûlure Cuisante Et intense Qui a consumé Le Christ À Golgotha Et comme un choc électrique Une électrocution Une électrisation Ils proclamont Qu'ils sont dignes De mourir Le jour et nuit Ils n'auront point de repos Ni jour et nuit Signifie simplement L'ébranlement De leur être Le tremblement De leur être Un état d'angoisse De détresse Avant De mourir Pour toujours Ce qui m'intéresse Moi dans un texte Quel que soit le texte Je vous l'ai dit Il faut le tremper Dans les quatre clés Toujours pour chercher Qui est Dieu Qu'est-ce que ce verset Peut nous apprendre Sur Dieu Qu'est-ce que ce verset Qui décrit La fin pour les perdus De manière dramatique Douloureuse Qu'est-ce que cela Peut nous apprendre Sur la vérité Sur Dieu Ça c'est ce qui m'intéresse Ce qui m'intéresse Ce n'est pas tant D'aller dire au monde Que si vous ne recevez Pas l'amour Dans votre vie Vous allez vous perdre Ce qui m'intéresse C'est de dire au monde Ce que devient Dieu Dans votre perdition Qu'est-ce que deviendra Dieu Dans votre perdition C'est ce qui m'intéresse Et c'est ce qui peut toucher Le monde Ce que devient Dieu Dans votre perdition Et se poser la question De ce que devient Dieu Dans votre perdition C'est se poser la question Qu'est-ce qui se cache Derrière la colère De Dieu Qu'est-ce qui se cache Derrière l'indignité De Dieu Qu'est-ce qui se cache Derrière le déplaisir De Dieu Ce qui se cache Derrière La colère De Dieu C'est l'insoutenable Légèreté de l'être Qui choisit l'homme C'est l'insoutenable Légèreté de l'homme Quand je dis l'homme C'est générique Ça englobe Tous les perdus Qui préfèrent La mort à la vie Qui préfèrent Le lait au beau Qui préfèrent La laideur À l'embellissement La colère de Dieu C'est qu'il ne comprend pas L'insoutenable Légèreté de l'être Qui joue avec sa vie Qui joue avec son âme Ce qui se cache Derrière L'indignité de Dieu C'est l'insoutenable Désir de Dieu De vivre avec chaque être humain À cause de Golgotha Son insoutenable Désir de vivre avec chaque être humain Et d'en être privé C'est là Toute la dignité de Dieu Le déplaisir de Dieu C'est l'amour C'est l'amour offensé C'est l'amour trahi J'aimerais ce soir Vous poser une question Il y a de grandes chances Que cette question Ne vous est jamais venue à l'esprit Lorsque vous avez abordé La question De ce message Du troisième ange Comment pensez-vous Comment pensez-vous Que Dieu Vra la fin du monde Comment pensez-vous Que Dieu Vra la fin de ce monde C'est ce qui m'intéresse Pour que Même lorsqu'il y a Une mauvaise nouvelle À annoncer Nous puissions Trouver par terre Lorsque nous découvrons Comment Dieu Va déguster La mauvaise nouvelle Car je le rappelle Ce qu'il y a d'inouï Dans l'évangile C'est que Petit à petit À force de vous frotter À Christ À force de savourer Christ On finit par se préoccuper De ce qu'il devient Non seulement dans la vie De ceux qui seront sauvés Mais surtout dans la vie De ceux qui seront perdus Qu'est-ce que devient Dieu Dans cette pétition Donc Comment Christ Voit-il La fin du monde Je me place Après le millionium Dans le cadre De la phase finale Du jugement eschatologique Lorsque les méchants Réciteront Pour leur jugement Dernier Sans avocat Sans Christ Qu'est-ce que deviendra Dieu À la fin du monde Comment voit-il La fin de ce monde Comment vivra-t-il La fin de ce monde Il a attendu Mille ans Pour détruire La terre Par le déluge Nous pensons toujours Quand nous abordons Ce chapitre dans la Genèse À la prédication de Noé Qui déjà annonçait Le déluge Mais avant Noé Il y a eu d'autres patriarches On ne s'est peut-être Jamais posé la question Pourquoi Métuchéla Est celui qui a vécu Le plus Dans l'histoire De la race humaine 969 années Parce que le nom En hébreu Métuchéla Signifie Ce qui sera envoyé Lors de sa mort Lorsqu'il mourra Il viendra C'est-à-dire Que le nom même De Métuchéla Annonçait le déluge Son nom Était déjà Une prédication Tous ceux Et toutes celles Qui ont fréquenté Métuchéla Pendant toute la durée De sa vie Savait Que Dieu Mettrait un terme À ce monde Vous voyez Ce qui est intéressant C'est de dire Comment Dieu Se résoudra-t-il À se séparer Pour l'éternité Des perdus Comment Dieu Va-t-il se résoudre À abandonner Ceux qu'il aime Car ne croyez pas Qu'il vous aime Plus que les perdus Ce n'est pas Comprendre Dieu Ne croyez pas Que nous avons Plus de valeur Que les incroyants C'est méconnaître Dieu Ne croyez pas Qu'en tant qu'Adventif Septième jour Vous avez plus de valeur Que les catholiques Que vous avez plus d'importance Que les hindouistes Que vous avez plus d'importance Sous prétexte Que vous connaissez La vérité Dieu aime particulièrement Les athées Dieu aime spécialement Ceux qui lui résistent Car Dieu s'attache À la personne À ce que l'on fait Donc Énoch Métuchéla Les mecs Noé Ont annoncé le déluge Observez bien Comment cela a été difficile Pour la divinité De se résoudre À mettre fin À ce monde Cela n'a pas été facile Pour la divinité De prendre une telle décision Car Dieu A chaque être humain Dans ses entrailles Les entrailles de Dieu Bouillonnent Pour chaque être humain Qu'il soit croyant Incroyant Les entrailles de Dieu Ont bouillonné d'amour Pour Hitler Les entrailles de Dieu Bouillonnent d'amour Pour Poutine Comment se résoudra-t-il À se séparer De ceux qui ont rejeté l'amour Pour considérer Israël Israël Qui devait être la gloire de Dieu Israël Qui devait être le nom de Dieu La fiancée de Dieu L'épouse du Christ Est-ce que vous pensez Que cela a été facile Pour Dieu De prendre la résolution De déporter son peuple Non seulement Les tribus du Nord Mais aussi Les deux tribus du Sud Comment Dieu A-t-il vécu Cette déportation Le cœur de Dieu A été déchiré Le cœur de Dieu A été dévasté Et ce n'était pas encore La fin du monde Telle qu'elle nous est décrite Dans le message Du troisième ange Son cœur était ravagé Dévasté Parce qu'on est là Dans l'absolu De l'amour On est là Dans la plénitude De l'amour On est là Dans la totalité De l'amour On est là Dans la perfection De l'amour Car l'amour Supporte tout L'amour Supporte tout Dieu est un être buté Et sa cible C'est toi Sa cible C'est la race humaine Voilà pourquoi Ce ne sera pas facile Pour Dieu A la fin de ce monde De D'abandonner Les enfants biologiques De sa famille Divino-humaine Je vais vous lire Un certain nombre De versets Très rapidement Vous pouvez noter Puisque vous êtes chez vous C'est une occasion Énorme De pouvoir prendre des notes Exceptionnellement Observez ces quelques textes Dans Lamentation 2 Et le verset 11 Le prophète Jérémie Lorsqu'il se lance Vous pouvez avoir Ici Une pénétration Dans le cœur De Dieu Lamentation 2 Verset 11 Mes yeux Se consulent Dans les larmes Il s'agit de Dieu Ici Mes entrailles Bouillonnent Ma bile Se répand Sur la terre À cause Du désastre De la fille De mon peuple Nous parlons De Dieu Ici Comment Dieu Pense De la fin De ce monde Comment Dieu Va vivre À la fin De ce monde Comment Dieu Va-t-il se résoudre À abandonner Les perdus Regardez bien Comment il a déjà eu du mal À se résoudre À déporter Israël Alors que nous n'étions pas À la fin du monde Lamentation 3 Verset 48 Et 49 Des porrandos Coulent De mes yeux À cause De la ruine La fille De mon peuple Mon œil Fond en larmes Sans repos Et sans relâche Et nous ne sommes même pas encore À la fin du monde Lorsque Christ a pris La résolution De déporter Israël Non seulement Ces textes Nous montrent Ce qui se passait Dans les entrailles De Dieu Comment Comment avoir peur D'un tel Dieu N'avez-vous pas envie De vous y attacher N'est-ce pas un être Rempli d'affection Et d'une hypersensibilité Et d'une hyper délicatesse Mais non seulement Il souffrait D'avoir pris la décision De déporter Israël Mais en plus Il portait la douleur De son peuple Aussi Dans ses entrailles Mon œil Fond en larmes Sans repos Sans relâche Dans Jérémie 14 Et le verset 17 Dis-leur cette parole Les larmes coulent De mes yeux Nuit et jour Et elle ne s'arrête pas Car la Vierge Fille de mon peuple A été frappée D'un grand coup D'une plaie Très douloureuse Ce Dieu Ce Dieu n'a absolument Aucun plaisir Ce n'est pas dans sa nature La décision De se séparer pour toujours Des perdus Est une œuvre étrange Dieu doit bousculer sa nature Pour prendre une telle décision Je vais répéter cela Dieu doit bousculer sa nature Il doit forcer sa nature Car tout en lui est amour Dans Jérémie 13 verset 17 Si vous n'écoutez pas Je pleurerai en secret À cause de votre orgueil Mes yeux fondront en larmes Parce que le troupeau de l'éternel Sera amené captif Ce sont là quelques versets Qui sont intéressants Pour savoir Quel est ce Dieu Qui est ce Dieu Même lorsqu'il doit prendre Cette résolution De mettre un terme À la vie des pécheurs Pour toujours Quant à la Babylone moderne Si nous commençons La Babylone moderne Le 5e, 6e siècle L'histoire L'église papale Du Moyen-Âge Jusqu'à la réforme Luther Nous avons à peu près L'encore mille ans Pensez-vous Que cela a été facile Pour la divinité De rejeter Cette église Qui s'est corrompue Au fil des siècles Et nous n'étions pas encore À la fin du monde Comment voyez-vous Quand Dieu va voir la fin Comment pensez-vous Qu'il va voir la fin Comment pensez-vous Que Dieu va vivre la fin Cela fait 6 000 ans Qu'il attend Pour mettre un terme À l'existence De la race humaine Déchu Dans cette terre Cela fait 6 000 ans Excusez-moi Mais quelqu'un Quelqu'un a dû Couper mon micro Donc Bien Heureusement que j'ai un regard Attentif Sur ce qui se passe Comme on l'avait vu hier Sur les indicateurs Les indicateurs de bord Bien Observez ces quelques textes Dans Jean 11 Verset 35 C'est cette histoire Où Jésus se présente Devant la tombe de Lazare Il est dit que Jésus pleura Mais Jésus ne pleure pas Pour Lazare Jésus sait Qu'il va ressusciter Lazare Jésus pleure Pour tous ceux Qui ne feront pas L'expérience De la résurrection A son retour Ce ne sera pas facile Pour Dieu De prendre la résolution D'abandonner Les enfants De sa famille Les enfants De sa race De sa propre race La race des hommes La race Divino-humaine Lorsque Jésus Pleura sur Jérusalem Qui n'avait pas Connu l'heure De sa visitation Comment pensez-vous Que Dieu va vivre La fin de ce monde Dans Luc 9 Verset 54 Lorsque les disciples Étaient prêts À fusiller Les Samaritains Parce que les Samaritains Ne voulaient pas Que Jésus Passe par leur ville On a quand même Je trouve qu'on est On ressemble Beaucoup aux disciples On est prêt À fusiller N'importe qui Eh bien Jésus leur dira Mais de quel esprit Êtes-vous animés Lorsque Des pécheurs En rempli de haine Vint arrêter Jésus Dans le jardin De Getsemane Et que notre ami Pierre Avec une épée A arraché l'oreille Du serviteur Du sacrificateur Alors que Jésus Est traité Comme un bandit Alors que Jésus Est trahi Alors que Jésus Sera pendu au bois Vous savez ce qu'il a fait Il a repris Cette oreille Et il a J'allais dire Recollé Cette oreille Lorsque Jésus A été Torturé Lorsque Jésus A été Pardonnez-moi Tabassé La Bible nous dit Qu'il ne ressemblait Plus à un homme Son aspect N'avait plus rien D'un homme Il était devenu Physiquement Un monstre Et cependant Il n'éprouvait Que de l'amour Pour ses bourreaux Comment pensez-vous Que Dieu va vivre La fin de ce monde ? Comment pensez-vous Que Dieu voit La fin de ce monde ? Dans Jonas 4 Et le verset 11 Et moi Je n'aurais pas Pitié de Ninive La grande ville Dans laquelle Se trouvent Plus de 120 000 hommes Qui ne savent pas Distinguer leur droite De leur gauche Et des animaux En grand nombre Ce ne sera pas facile Chers amis Pour Dieu De prendre la résolution Et de se résigner D'abandonner les perdus Une mère Cesserait-elle D'aimer son fils Parce que celui-ci Serait devenu criminel ? Qu'est-ce que la mère Essait d'aimer sa fille Parce qu'elle serait Devenue une criminelle ? Si nous portons Nos enfants Dans nos entrailles Parce que nous les aimons D'un amour d'entraille L'amour maternel L'amour maternel Et l'amour Paternel Si cet enfant Meurt Alors qu'il est un criminel N'allez-vous pas Pleurer de toutes vos larmes N'allez-vous pas Porter le deuil N'allez-vous pas souffrir Quand bien même Cet enfant Serait devenu un criminel Vous l'avez dans la peau Vous l'avez dans la peau Parce que c'est l'enfant De vos entrailles Il en est de même Pour Dieu Dieu A chaque homme Chaque femme Chaque enfant Dans ses tripes Dans ses entrailles Et dans la peau C'est plus fort que lui C'est donc Ainsi Que nous devons Nous poser la question Comment Dieu Vivra La fin De ce monde Chers amis Après le millénium Ce sera Un adieu Définitif Des maris Diront adieu A leur femme Pour toujours Des épouses Diront adieu A leur mari Pour toujours Des parents Diront A leurs enfants Adieu Pour toujours Et des enfants Diront adieu A leurs parents Pour toujours Quel que soit Le côté Où nous sommes Que nous soyons Sauvés Ou perdus Ce sera Le temps De se dire Adieu Ce sera le temps Pour vous De dire Adieu Pour toujours A vos collègues A vos collègues De travail Ce sera Le temps De dire Adieu Pour toujours A vos amis Que vous avez aimés Et qui vous ont fait Et qui vous ont fait du bien Dans votre église Ce sera le temps A ravager notre cœur De cet adieu Alors que notre amour Est un amour Souillé Un amour Dégradé A cause Du péché Qu'en sera-t-il De Dieu Lorsqu'il devra Lui aussi Dire Adieu Pour toujours A des êtres Qu'il avait sauvés À croix Et dans la vie De Jésus-Christ Derrière Cette colère De Dieu Qui apparaît De manière Très violente Dans ce message Du troisième ange Dieu abordera La fin De ce monde Avec des pleurs Et avec des sanglots Quand je dis Que ce ne sera pas facile Pour Dieu Et que De prendre Cette résolution N'est pas facile Pour Dieu N'avez-vous pas Observé Que dans Apocalypse 12 Et le verset 12 Il est dit Que le diable Était descendu Vers Nous animés Du grand colère Sachant Qu'il a peu De temps Ça fait maintenant Deux mille ans Que ce texte A été écrit Je ne suis pas certain Que lorsqu'il avait lu Qu'il n'avait que peu De temps Je ne pense pas Qu'il avait dans son esprit Deux mille ans Le peu de temps Deux mille ans C'est quand même C'est quand même Un peu de temps Ça Lorsque dans Apocalypse 10 Et verset 6 Il est dit Je le jure Il n'y a plus de temps Ça fait deux mille ans Que ce texte a existé Pourquoi ? Pourquoi Dieu Tarde-t-il À mettre fin À ce monde ? C'est parce qu'il aime Les perdus Et il aime Les perdus Aussi fort Que vous Ce n'est pas facile Pour Dieu De prendre Cette résolution Ce n'est pas facile Pour Dieu Et comme je le disais Dieu abordera La fin de ce monde Avec des pleurs Et avec des sanglots Dieu vivra La fin eschatologique Le cœur ravagé Le cœur dévasté Il vivra La fin eschatologique Après le millenium Le joueur Il vivra La fin eschatologique Dans une détresse Indescriptive Ses entrailles Bouillonneront D'angoisse Et de détresse Et de souffrance Et je vais maintenant Vous prouver Comment nous pouvons savoir Que Dieu sera ravagé Et dévasté À la fin eschatologique Comment le cœur de Dieu Va saigner Comment Dieu Va s'effondrer En sanglots Et en pleurs À la fin eschatologique Parce que cette fin eschatologique A déjà eu lieu À Golgotha Et à Golgotha Le cœur De Dieu S'est saigné À Golgotha Le cœur de Dieu A été ravagé Dans une indescriptible détresse Parce que Si ce sera dur Pour Dieu De se résoudre À perdre À se séparer Et à abandonner Les perdus Il t'aime tellement Qu'il a fini Par se résoudre À perdre son fils À Golgotha Pour ne pas Qu'il ait à vivre Ou à revivre Ou à revivre Cette détresse Après le millénium Dans cet amour Terrible Qu'il a pour la race humaine Il a supporté La résolution D'abandonner son fils Dans l'expérience Des perdus Pourquoi 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 M'as-tu Abandonné Et si vous faites Un parallèle Entre le psaume 22 Le psaume 22 Que nous avons étudié hier En partie Le silence de Dieu Comment Christ Avait-il triomphé Du silence de Dieu Dans le psaume 22 Il est dit Je crie le jour Et tu ne réponds pas La nuit C'est un point de repos C'est exactement l'expérience Qui nous est décrite Dans l'Apocalypse 14 Dans le message Du troisième ange Lorsqu'il est dit Ils n'auront ni jour Ni repos Prenez avec moi ce texte Et nous allons conclure Ce texte dans Ecclésiastes 4 Et le verset 12 Pour comprendre Combien le cœur de Dieu Sera déchiré Et dévasté À la fin du monde Il suffit de comprendre Comment son cœur A été dévasté À la croix Car je le répète Ce jugement final Que nous attendons A déjà eu lieu À Golgotha Lorsque Jésus dira Le jugement De ce monde Est venu Et j'attirerai Tous les hommes A moi Dans l'Ecclésiaste 4 Et le verset 12 Et si quelqu'un Est plus fort Qu'un seul Les deux Peuvent lui résister Et la corde À trois fils Ne se rompt pas Facilement Les commentateurs S'accordent à dire Que cette corde À trois fils Représente Ce lien puissant Union Cette ronde Divine Entre le père Le fils Et l'esprit Qui ne se rompt pas Facilement Et pourtant Ce fil S'est rompu À Golgotha Lorsque Dieu A abandonné Son fils À la croix C'est non seulement Un abandon Un abandon Ontologique Qu'est-ce que je veux dire Par un abandon Ontologique Nous l'avons vu hier un peu Christ Reste Pleinement Dieu Parce qu'il est Dieu Mais Il ne faisait plus partie Du cercle divin Il avait été abandonné Abandonné de la famille divine Il ne faisait plus partie De la ronde divine Il ne faisait plus partie Du trio divin Parce qu'il avait été abandonné L'éloignement de Dieu Le délaissement de Dieu Parce qu'il vivait La disgrâce de Dieu Dites-moi Comment Dieu Le Père A-t-il vécu Golgotha ? Comment pensez-vous Que Dieu Le Père A vécu La fin du monde À Golgotha ? Comment pensez-vous Que Christ A vécu La fin du monde À Golgotha ? Comment pensez-vous Que le Saint-Esprit A vécu La fin du monde À Golgotha ? Cette même fin Que nous attendons Après le millénium Pour les perdus Dans une détresse Indescriptible Dans des sanglots Dans les pleurs Dans la souffrance Qu'aucun homme Ne connaîtra Même les perdus Car Dieu Abrégera Leurs souffrances Mais il n'y avait Personne Pour abréger Les souffrances De la divinité A Golgotha Il n'y avait Personne Et bien tout ce que Dieu A ressenti à Golgotha C'est tout ce qu'il ressentira Une deuxième fois Lorsqu'il devra prendre La résolution D'abandonner Les perdus Mais non seulement C'est un abandon Un abandon ontologique Où il y avait Une brisure De la relation Éternelle Une cassure J'aime à considérer Ces choses Tous les jours Pour comprendre Non seulement Pour savoir Que je suis aimé Par Dieu Mais pour sentir Que je suis aimé Par Dieu Car Cela n'a pas été facile Pour Dieu De dérelationner Avec son Fils Il en sera de même À la fin de ce monde Mais L'abandon N'est pas seulement Un abandon Ontologique C'est aussi Un abandon Affectif Pourquoi ? Parce que Dieu Déteste Le péché Dieu Est Du verbe Haïr Le péché Dieu N'a aucune Affection Pour le péché Et Le Christ Est Devenu Le péché À la croix Dites-moi Comment Dieu A-t-il vécu Cet abandon Affectif Comment le Christ A-t-il vécu Cet abandon Affectif Comment le Saint-Esprit A-t-il vécu Cet abandon Affectif Dans une détresse Indescriptive Cette même détresse Qui attend Dieu À la fin De ce monde Lorsqu'il devra Abandonner Pour toujours Et pour l'éternité Ce qu'il a aimé De toute éternité Abandon N'importe quel homme Qu'il aura rejeté Alors qu'il a aimé De toute éternité Voilà le Dieu Que je voulais vous présenter Ce soir Au travers Du message Du troisième ange Après cet adieu définitif Dieu Essuiera nos larmes Mais d'après vous Qui essuiera Les larmes De Dieu Si vous n'êtes pas Présents Avec lui Comment Dieu Va-t-il Vivre l'éternité Si vous n'y êtes pas là Qui va essuyer Les larmes Du Fils La Bible La Bible nous dit N'attristez pas Le Saint-Esprit N'attristez pas Le Saint-Esprit Chers amis Comment Dieu Va-t-il se résoudre A se séparer Définitivement Des perdus Comment va-t-il S'y résigner Ne perdons jamais de vue La valeur D'une âme Aux yeux de Dieu Ne perdons jamais de vue La valeur D'une âme Aux yeux de Dieu Quand vous prêchez l'Évangile Cherchez toujours A dévoiler Dieu Et démontrer au monde Que La perdition D'un seul être Détruira Le cœur De Dieu Voilà ce que je voulais partager Avec vous ce soir Amen Amen Merci Frère Michel Nous allons Entonner le Saint-Esprit Et ensuite Tu prie Et nous donnerons Quelques informations Pour demain Si tu es vu Juste le temps De partager l'écran Ok Ok Je présente Je présente Je l'ose à sa sainteté L'univers Et sa majesté Chante en gloire Et puissance Force et monge À l'agneau À l'agneau Il moule À l'agneau À l'agneau Il moule Les ténèbres On reculit Devant l'œuvre De la croix Devant l'agneau Devant l'agneau Il moule Et le sang Mère C'est pour moi Tous les anges L'amour Et sa sainteté L'univers Cris Sa majesté Chante en gloire Et puissance Force et l'amour À l'agneau À l'agneau Il moule À l'agneau À l'agneau Il moule de la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi tous les anges d'où sa sainte l'univers crie sa majesté chantons gloire et puissance force et louange à l'agneau, à l'agneau y mouler à l'agneau, à l'agneau y mouler Viva, Viva, Pisa, Pisa Viva, 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 Pisa, Tout-Pisa tous les anges d'où sa sainteté l'univers crie sa majesté chantons gloire et puissance force et louange chantons gloire et puissance force et louange chantons gloire et puissance force et louange à l'agneau, à l'agneau y mouler à l'agneau, à l'agneau y mouler à l'agneau, à l'agneau y mouler tu peux prier ah d'accord ok prions nous te louons Seigneur nous te louons Seigneur nous te louons et nous avons essayé ce soir de comprendre un peu plus qui tu es dans ce jugement final nous n'avons aucune idée de ton amour car cet amour surpasse toute connaissance nous n'avons aucune idée de l'amour que tu as pour ceux qui seront perdus et il sera trop tard quand nous serons au ciel avec toi pour nous rendre compte combien nous avons été négligents sur cette terre voilà pourquoi tu dis à Pierre paie mes brebis si tu m'aimes paie mes brebis aime ton frère aime ta soeur aime celui qui te fait du mal aime celui qui te pourrit la vie l'existence parce que Dieu ne peut pas vivre sans lui et Dieu ne veut pas vivre sans lui mais cet amour dans nos coeurs pour présenter un Dieu si attrayant que tu auras moins à souffrir quand tu reviendras et après le millenium nous sommes touchés nous sommes touchés Seigneur par la sensibilité de ton coeur de la manière dont tu vois les hommes chaque homme qu'il ait fait du bien ou qu'il ait fait du mal ton amour est inconditionnel ton amour est désintéressé c'est un amour pur un amour qui nous embellit et qui nous rend beau nous te remercions pour cette soirée que nous avons pu passer malgré tout sur nous carré Seigneur que tu puisses toi-même demain matin bouleverser les pronostics de ces météorologues et qu'ils puissent lever l'alerte orange et que nous puissions nous retrouver dans ta maison ensemble pour te louer et pour te glorifier nous savons que tu as suffisamment de puissance pour dévier cette tempête la seule chose dont tu as besoin c'est que nous ayons moins d'incrédulité et que nous puissions marcher beaucoup plus par la foi que par la vue nous te remettons donc Seigneur ce temps entre tes mains et que tu puisses agir puissamment pour ton peuple afin que nous puissions finir ensemble dans la fête pour la gloire de ton nom en Jésus-Christ nous avons prié Amen Amen Je rappelle que demain c'est un très beau message qui m'a tellement bouleversé quand je l'ai préparé que je ne pouvais pas le garder pour moi alors si nous devons aller sur Zoom c'est une occasion pour vous de diffuser les adresses idées pour que nous puissions tous partager ce message qui va s'intituler et m'aimes-tu 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 voilà